Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast. Je suis Marie dans la vraie vie, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Bibounette2309 sur Instagram principalement et sur Ravelry pour les tricoteuses. Ceci est un podcast couture et tricot qui va être un petit peu différent ce matin puisque ça va être un podcast couture-lingerie. Je ne vais pas me déshabiller et me mettre en toute nue, enfin en sous-vêtements. Donc s'il y a des hommes qui passent par là et qui se disent « Oh, je veux voir une femme en sous-vêtements », non. Je vous montrerai les objets finis, mais non, je ne fais pas un striptease. Que les choses soient tout de suite claires entre nous. Si vous venez pour un striptease, vous pouvez partir. Pour ceux qui apprécient la couture de lingerie et qui aimeraient se lancer, le podcast de cet épisode partie couture est pour vous. Pour le tricot, on sera plus classique, on parlera de quelques objets finis. Vous les envoyez, alors je ne suis pas douée, un là, dans l'autre sens, un là. Je ne l'avais pas tout à fait fini, je n'ai pas coupé les fils, mais ce n'est pas grave. Et puis celui que je porte sur moi. Et puis les encours, donc assez classique pour le tricot, on finira par ça. Et pour la couture, on va parler donc lingerie, principalement culotte soutien-gorge. Je me suis lancée dans cette nouvelle façon de faire, dans ces nouveaux produits, pas produits, dans ces nouvelles cousettes, on va dire, voilà. Et je me suis dit que c'était pas mal de partager avec vous comment j'avais commencé, puisque c'est toujours un petit challenge d'attaquer la couture de lingerie. On a toujours peur. J'en ai fait quelques-unes, je ne suis jamais très rassurée. En fait, c'est super. Par contre, c'est hyper agréable à faire. Et on travaille des nouvelles matières, en particulier la dentelle. Je m'étais fait un monde de coudre de la dentelle. En fait, ce n'est pas si compliqué. Bon petit teaser. Voilà, je vous ai... Je vous, je vous, je vous, je vous... Ça a l'air beaucoup de jeux. Vous avez vu une petite vidéo au début de mon nouvel atelier. En fait, on a déménagé. Je suis parisienne, donc j'habitais dans le 17ème à Paris. Aujourd'hui, j'habite au cœur de Paris. J'habite dans le 2ème. On a déménagé pour un appart plus grand, pour que je puisse avoir ma pièce créative. Couture-tricot. Surtout couture, d'ailleurs. Et stock. Les stocks, ils sont dans les placards. Là. Et là. Et là. Ici, c'est le tricot. Je vais y arriver. Et ici, c'est la couture. J'aurai peut-être l'occasion d'ouvrir ou de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, ça m'a permis de faire un gros tri. De bien ranger. De me rendre compte que j'ai du stock. Et j'en ai en plus racheté à tendre en fin d'année. Et puis en couture aussi, j'ai du stock. Ce qui ne m'a pas empêché de faire les soldes. Donc là, je dis. Je suis en no-buy, sauf pour un truc. Je voudrais me refaire un manteau mi-saison. Il me faudrait un jacquard. Mais le reste, je suis en no-buy, no-buy, no-buy. Tissus, hein. Les fournitures lingerie, c'est autre chose. Vous voyez déjà. Donc voilà. Mon atelier. Je suis bien. Là, j'ai une grande partie un peu bibliothèque. Dans laquelle je mets à la fois des fournitures. Mes livres. Plein de petits échantillers. Toutes mes égules tricots. Là, j'ai un truc qui est pour moi génial. J'ai mon bobinoir. Mon dévidoir et mon bobinoir. Qui restent à demeure. Donc je n'ai pas besoin de les rechanger quand j'ai besoin de bobiner. Je vais dans ma pièce et je bobine. Voilà. Dans la réalité, il y a aussi une planche à repasser. Je l'ai enlevé. Ce n'est pas très esthétique. Et puis là, je suis sur mon bureau. Et j'ai mes machines. Est-ce que je peux vous montrer ? Je vais vous montrer. Là, il y a la surjeteuse. Vous voyez le bout. Ici, la machine. Voilà. Mes deux machines sont sur bureau. Je peux monter mon bureau pour faire une table de coupe. Vous savez, j'ai un bureau assis debout. Ici, pour couper. Ou dans le salon, on a une desserte. Enfin, la cuisine. On a une grande pièce qui fait cuisiner salon. On a une desserte à hauteur qui est hyper pratique de chez Ikea. Et dans laquelle aujourd'hui, je coupe. La tasse qui m'accompagne, c'est une tasse d'une ancienne box de les chevaux solidaire. Une ancienne box de Noël que j'adore. Voilà. Et c'est de l'infusion. J'en ai une bonne quantité. Voilà. Parce que j'aime bien que ça reste chaud, quand même. Je ne vous ai pas dit ce que je portais. Donc, le gilet, on en reparlera tout à l'heure. Ce sera au niveau du tricot. Je vous montrerai. C'est un des derniers objets terminés que j'ai fait. Et pour la robe. La robe, c'est une robe... C'est un patron. Donc, c'est une robe très fluide. Alors, si je descends. Si je pousse ma chaise. Je peux la montrer un petit peu. C'est une robe très fluide. Un peu plus longue. Avec un dos assez joli. Voilà. Un dos en V. C'est une robe de... C'est un modèle de PM Patterns. Ce qui est appelé Ize. Et pour le tissu que j'adore. C'est un tissu de chez Cousette. Que j'ai acheté au CSF. En novembre. Voilà. Vous avez tout maintenant. Non. Alors, je remets à peu près bien. Voilà. Je me remets. Voilà. Vous savez tout. On peut donc commencer la couture. Alors, depuis quelques temps, j'avais envie de me coudre mes sous-vêtements. J'avais commencé l'année dernière à coudre mes... Non, il n'y a plus que ça. Il y a 2-3 ans à me coudre mes maillots de bain. Maintenant, les maillots de bain, j'ai le modèle d'artesane que j'aime beaucoup. Croiser devant avec une culotte haute qui fait un peu une pièce sans être une pièce. C'est mon chouchou. Je l'adore. Donc, je l'ai en 2 modèles. Voilà. Je pense que j'ai acheté du tissu pour en refaire un pendant les soldes. Donc, je l'aurai en 3ème, je pense. Et j'avais toujours ça à me trotter toujours un peu dans la tête. De me dire, j'aimerais bien faire mes sous-vêtements. Et en même temps, il y a un peu de monde au balcon. Et je ne voulais pas me foirer. À un moment, c'est quand même important. Si je me retrouve avec la poitrine qui descend au niveau du nombril. Alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça descend, mais pas jusqu'au nombril. C'est quand même un point important. Si j'ai mal, si je m'abîme. On a toutes les mêmes penses, les mêmes questions. Surtout quand on est une poitrine. Un balcon fleuri, comme dirait Cécile, que font mes mains. Et puis, au mois de décembre, je crois. Artesane, un peu avant. Parce que je l'ai acheté au CSF. Donc, ça peut être avant au mois de novembre. Artesane a sorti un coffret. Alors, je l'ai là. Un kit, pas un coffret. Enfin, elle appelle ça un coffret ou un kit, pareil. Qui s'appelle... Je coupe ma... Je vais prendre le petit bouc. Je trouve mes patrons dedans, donc je fais attention. Je coupe mes dessous. Hop là ! Oh là là ! Ah, la faute casteuse en carton. Je coupe mon ensemble de lingerie. Voilà. Avec un soutien-gorge sans armature. Alors, au début, je me suis... Sous-tien-gorge sans armature. Je ne suis pas hyper sûre que... Enfin, toujours rapport au monde qu'il y a à mon balcon. Qu'il y a un petit peu que ce soit. Ça me soit adapté. J'ai réfléchi. Voilà. C'est passé. Et puis, je me suis dit, ça peut être quand même sympa. Les modèles sont sympas. Il y a des modèles avec la dentelle. C'est jusqu'au bonnet... Alors, je vais y aller. C'est jusqu'au bonnet G. C'est jusqu'au 110 G. Alors, moi, je suis moins que G, ça, c'est sûr. 110, par contre, j'y étais. Enfin, je pensais bien y être. Voilà. C'était pas... J'avais vu les publications. Je m'étais dit, ça peut être sympa, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Au CSF, il y a des chances que je craque. J'irai voir. Et bien sûr, je suis arrivée au CSF avec une copine en me disant, ça dépasse un peu mon budget. C'est un assez gros budget quand même. Je crois qu'on est à 85 euros. Oui, c'est un gros budget. Mais il y a tout dedans. Il y a les fournitures. Enfin, voilà. C'est un coffret, en fait. Voilà. C'est un pack où il y a tout dedans. Je me suis dit que quelqu'un allait bien me l'offrir à Noël. Donc, je l'ai pris. Et puis, finalement, je n'avais pas dépensé mon budget. Donc, je me suis juste offert. Et je m'étais dit, je m'occuperais de ça entre Noël et le jour de l'an, début janvier, quand j'aurai le temps. Marie-Catherine, qui avait acheté le même pack que moi, en même temps, m'avait dit, ce serait bien qu'on pousse la partie, en tout cas, pack vraiment en même temps. Comme ça, on aurait notre objet fini ensemble. Et puis, je me suis lancée... Alors, attendez, je vais vous dire si c'est fin d'année ou début de cette année. Est-ce que je l'ai mis sur Instagram ? Voilà. Instagram, pour m'appeler des dates, c'est quand même désespérant. Voilà. Le tout premier, je l'ai cousu le 2 janvier. Donc, le week-end après le 1er janvier. Nous, on ne fait pas grand-chose pour le 1er janvier. Je me suis dit, ben voilà, ce sera mon... C'est mon challenge de 2022. Je me lance. J'avais regardé, donc, avec le pack, il y a un cours de 5 heures, je crois, sur comment faire. Et effectivement, Charlotte Schaubert, qui fait le cours, dès le début, disait, avec un bonnet G, ça fonctionne très bien. Elle est en train de Sarah qui a ce type de bonnet. Et effectivement, ça avait l'air de bien tenir. Je me suis dit, bon, je tente ma chance, on verra bien. Donc, le cours est... Enfin, moi, j'ai trouvé le cours extrêmement bien fait. Voilà. Je trouve qu'en suivant, Charlotte est très pédagogue. Ça fonctionne hyper bien. Et, par contre, j'avais déjà vu sur Instagram chez Clos, je vous mettrai le lien en bas, parce qu'elle a fait plein de vidéos sur ça. Enfin, plein de petites vidéos sur ça. Qu'il faudrait sûrement faire des toiles. C'est pas le truc qui me fait rêver. On va être clair. Faire du travail pour pas grand-chose. C'est pas trop bon. Mais bon, je me suis dit, c'est... Voilà, là, honnêtement, c'est le moment où il faut faire une toile. C'est-à-dire que c'est un produit que tu n'as jamais fait. Ta taille, tu la connais vaguement du commerce, mais je trouve que c'est même pas la bonne. On va faire bien les choses. Donc, j'ai commencé un premier. Et puis, pour le premier, je m'étais dit que j'avais pris des fournitures dans mon stock. Si je vais pas commencer déjà à acheter du tissu, alors que je sais pas si ça va m'aller. Même si mon stock est conséquent. Donc, j'ai pris dans mes stocks ce qui me restait en maillot de bain, pour le tout premier. Et j'ai fait la première toile. Donc, ça, c'est une toile, c'est une taille 110e. Qui était la taille recommandée si je suivais la grille des tailles, qui est dans le petit livret, je crois. Ouais, elle est dans le petit livret. Je vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, il y a un guide de détail. Hop. Ici. Donc, voilà, en fonction de mes centimètres, j'avais ma taille. Donc, j'ai découpé. Les tissus sont là. Et puis, j'ai cousu. Alors, j'ai pris un modèle. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle tout simple, sans aucune découpe. Je me suis dit que moi, de toute façon, à la fin, je ferais une découpe pour la dentelle. Donc, j'allais directement le faire avec découpe. Et puis, je mettais directement la possibilité de faire une sorte de brassière. Moi, j'ai mis directement l'agrafe, l'attache. Voilà, donc, premier essai. Je vous mets la photo là. Clairement, j'étais pas à l'aise dedans. Il était trop large au niveau de l'élastique ici. Mais vraiment. Donc, je me sentais pas très bien. Le bonnet était un peu grand. Mais tout en m'y sentant bien. Je me suis dit, ok. Normalement, ce qui est préconisé quand on descend d'une taille et qu'on fait des toiles, c'est de descendre d'une taille et de rajouter un bonnet. Moi, je pense que c'est pas bon. Le bonnet, il est un peu grand là. Je descends d'une taille de tour d'élastique là. Mais je garde le même bonnet. J'ai redécalqué la taille en dessous. Donc, 105 E. Et j'ai fait une deuxième toile. Donc, il me restait de mon autre maillot de bain. C'est utile. Voilà. Il me restait de mon autre maillot de bain. Ça permet aussi de commencer à appréhender le bien, le biais. Que ce soit joliment fait ici. Celui-là, j'ai fait un raccord après. Et j'ai fait, donc ici, c'est un 105 E. Pareil avec l'attache que j'ai dû mettre à l'envers, je crois. C'est pas grave. C'était une toile. Et là, au point de vue tour de sous-poitrine, c'était nickel. Mais j'ai encore trouvé les bretelles un peu longues. Donc, là, j'ai fait un repli. Et en fait, sur les modèles d'après, j'ai enlevé un centimètre aux bretelles. C'est aussi ça. C'est se sentir bien. Et là, je me suis dit, ok, j'ai trouvé la taille qu'il me faut. Marie-Catherine n'avait pas encore commencé à travailler sur son kit. Donc, je me suis dit, je ne vais pas utiliser le kit. Je vais m'acheter des fournitures. Alors, là, commence. Et la grande question, où acheter des fournitures ? Alors, il y a, si vous tapez, je vous mettrai le lien en bas, où acheter des fournitures lingerie ? Il y a, je crois que c'est Je fais mes dessous. Je ne sais pas une personne qui a fait un blog et qui a mis 4 ou 5 sites en dessous qui sont très... Qui m'ont paru très bien quand je suis allée les voir. Donc, moi, j'avais besoin... Je n'avais pas besoin de beaucoup de petites fournitures. La seule petite fourniture dont j'avais besoin, c'est l'attache. Alors, pour l'attache, donc moi, je suis parisienne, j'habite Paris. Je suis allée... Je voulais tout de suite une attache pour celui-là. Il me fallait une attache blanche et il me fallait aussi du biais élastique. Donc, je suis allée chez Fil 2000. Il n'avait pas d'attache. Ils avaient du biais blanc. Ça, j'ai pris chez eux du biais blanc. Ils avaient du biais pailleté. Comme ça. J'en ai plein des biais. Attendez, je vais vous montrer. J'en profite. C'est le but aussi. J'en ai là. Donc, ça, c'est des élastiques à picot. Et ici, j'ouvre le placard. Bien mangé. Voilà. Ici, vous avez tous mes tissus. Et j'ai une petite boîte là, avec toutes mes fournitures de lingerie. Hop là. Voilà. Donc, j'ai dû prendre... J'ai du fil 2000. J'ai dû prendre ce biais-là. Qui est celui que j'ai utilisé. Je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Du biais élastique noir. Du biais élastique blanc. Ça, c'est la base. Et mais par contre, ils n'avaient pas de... Ils avaient que des rallenges de soutien dedans. Je vais changer les rèves là. Hop. Ah, ils ont du noir pailleté aussi que j'ai là. Hop. Je vais essayer de tirer un peu plus. Voilà. Du biais noir à paillettes. Donc, on peut vous replier, en fait. Vous voyez que les paillettes. Wouhou ! Ça brille. Donc, voilà pour les... Les petites fournitures. En termes de biais, j'ai tout fait tomber. Mais par contre, en termes d'attache, ils n'avaient que ça. Ils ont des rallonges de soutien-gorge dans lesquelles il aurait fallu que je découse une partie. Enfin bon. Un peu galère. Si, je pense que ça s'utilise. Donc, je suis allée chez LDM. Qui est ma fournisseuse. Ma petite mercerie. Je me sers beaucoup... Où j'achète beaucoup de fournitures. Qui est rue Française. Je vous mettrai les liens en dessous. Qui est moins connue que Phil 2000. Mais que je trouvais très bien. Et eux avaient, au joie, au bonheur, une vraie attache de soutien-gorge. Voilà. Donc ça, première chose. Je me suis dit, ok. Attache de soutien-gorge. Je vais chez ma petite mercerie. Ils ont aussi les biais blancs. Ils n'ont pas les biais pailletés. Pour le biais pailleté. Je vais chez Phil 2000. Et là, j'ai commencé à sentir que... Je ne pourrais jamais tout avoir dans le même magasin. Donc, pour la version... Je voulais faire une version dentelle. Pour tester. Mais pas utiliser ma dentelle du kit. Et puis commencer un peu... Voilà. J'ai pris sur le site Mercerier. Je suis allée sur le site Mercerier Extra. Ils ont pas mal de fournitures de lingerie. Même beaucoup. Et ils avaient une très jolie... Enfin, je trouve personnellement une très jolie dentelle. Voilà. Noir. Qui existe en noir. Et ce que je pensais être blanc. Mais qui, en fait, était gris. Enfin, gris, perle. Gris très pâle. Voilà. Ce n'est pas blanc. Je vous promets. Je vais vous mettre à côté de blanc. Je vais vous mettre à côté de ma tasse qui est blanche. Vous voyez que ce n'est pas blanc. Ils avaient donc cette dentelle. Donc, c'est là-dessus que je suis partie. J'ai commencé par reprendre la dentelle. Un mètre de dentelle. Alors, un mètre de dentelle, contrairement à ce qu'on peut penser, ça vaut 3,50 euros. Moi, dans ma tête, la dentelle, ça allait me coûter deux bras. Honnêtement. Voilà. Un mètre de dentelle. Je crois que celui-là, je lui paye. Je crois que c'est 3,50 euros. Et à peu près, c'est le prix. Même si vous allez sur les dentelles de Calais. On est à 4,5 euros le mètre. Donc, ce n'est pas non plus des prix. Parce que vous achetez en fait une bande. Là, c'est une bande qui fait 20, 25 centimètres de large. On reste peut-être de la blanche. Je... Attends. Je vous fais en même temps les... Ah, si elle est là. Voilà. Celle que j'ai coûté payé parce que je n'ai pas encore fait la culotte. Vous voyez, c'est des bandes comme ça. Donc, dans lesquelles, j'ai pris une partie de ce côté-là pour faire le côté droit du soutien-gorge. Et ici, le côté gauche. Et il reste tout ça. Voilà. Vous voyez tout. Donc, j'ai acheté... Et donc, j'ai acheté... J'ai pu acheter ma broderie. Ils avaient un tissu dont je n'étais pas complètement sûre. Mais qui s'est avéré top. Qui est ce tissu-là. Et j'ai aussi acheté un satin blanc. Je ne m'en suis pas encore servi. Parce que, normalement, je voulais le faire aller avec cette broderie. Mais les deux à côté. Je trouve que ça jure. Vous voyez, ce n'est pas la même couleur. Et ça va jurer. Donc ça, je m'en servirai plus tard. Je ne sais même pas si c'est vraiment... C'est élastique et tout. Mais je ne sais pas si c'est vraiment fait pour la lingerie. J'ai un doute. Donc, j'avais ce joli tissu noir. Et donc, je suis partie. Qui, j'ai fait mon... Donc, j'ai tout acheté chez Mercerie Extra. Y compris les attaches. Donc, c'est arrivé super vite. Et honnêtement, j'ai tendance à recommander ce site. Et donc, je me suis lancée via le cours dans celui-ci. Que je trouve canon. Voilà. Ce soutien-gorge-là. Je vous mets la photo aussi. Qui est, ben voilà. Pour moi, ce que je mettais dans mon poste Instagram. Ce que j'aurais pu acheter dans le commerce. Donc, vous voyez, vous avez la partie tissu ici. La partie dentelle avec... J'ai suivi toutes les instructions. Pour qu'il y ait un bon maintien, ici, à l'intérieur, il y a une résie. Et il y a surtout un petit élastique qui va maintenir. Alors, j'ai une question sur la tension des élastiques. Alors, honnêtement. Moi, j'ai fait un peu au pif. En essayant de mettre quand même un peu de tension ici. Vous voyez. Il y en a un peu moins dans le dos. Pour voir que... Mais c'est surtout ici. Parce que je savais que c'était l'endroit qui... Voilà. En suivant les instructions du cours. Vraiment, j'ai pas eu de soucis majeurs à monter celui-là. J'étais même très surprise. J'ai trouvé que la dentelle se cousait très facilement. Vraiment très, très facilement pour le coup. J'ai été très surprise. J'ai dû mettre deux heures, deux heures et demie maximum à le monter. Ce qui est quand même pas énorme. Alors, c'est sûr que c'est une petite pièce. Mais quand même. Là, on a du joli, un joli biais sur le côté. Voilà. Vous voyez la photo portée. Et puis, comme j'aime rester de la dentelle. Ben, la même que ce qui me restait en blanc. Et puis, là, j'ai fait la culotte. Voilà. Je me suis sur la culotte amusée. Là, il y a eu sur la photo. Un mètre, un petit... Un mètre des petits empiècements avec la dentelle. Un petit empiècement avec la dentelle sur le côté. En jouant justement avec les... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais plutôt me le mettre là. Non, je ne me l'arriverai pas. Là. Ouais, encore que... Voilà. Vous voyez, la dentelle, elle, c'est mieux. C'est vraiment bien insérée sur les côtés de la culotte. Je me suis amusée. Moi, ce n'était pas énormément de dentelle. Donc, je ne pouvais pas trop. Je voulais faire au départ un empiècement de vent. Ce n'était pas joli. Et puis, voilà. Toujours avec les bièvres noires. Donc, là, j'ai mangé mon ensemble. Je suis ravie de cet ensemble. Je le trouve trop beau. Je l'ai bien. Alors, le premier... On va quand même parler au-delà d'il est très beau. Je l'ai bien cousu. Ça, c'est cool. Mais on va parler qu'est-ce qui se passe quand je le porte. C'est quand même ça, l'important. Je ne vais pas vous mentir. Les deux premières fois où je l'ai porté, le fait de ne pas avoir d'armature, c'était un peu... Space. Ce n'est pas dérangeant, le mot. C'était... Surprenant, différent. Voilà, je... Je le sentais pas. Mais en même temps, des fois, je me disais « Hum, tu n'es pas d'armature. » Voilà. Et puis, je l'ai mis la semaine dernière, jeudi, vendredi. Et là, pour la première fois, honnêtement, de la journée, je ne me suis absolument pas... Je n'ai absolument pas pensé à mon soutien-gorge. J'ai aperçu le soutien. J'y repensais le soir, en blanc, en disant « Tiens, parfait. » Donc, c'est que je me suis adaptée au fait que ce soit sans armature. Et je me sens vraiment bien maintenue pour le coup. Je n'ai vraiment pas... Je ne me pose aucune question. Donc, il est validé, sauf que j'en avais qu'un. Et... Et un, ça ne suffit pas. Donc, ce week-end, il me restait du tissu noir. Il me reste encore, puisque j'aime beaucoup. Et puis, j'avais cette dentelle pas blanche, pas grise, un peu... Alors, si je suis méchante, je dis grisâtre. Je crois que ça s'appelle souris, autre comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais adapter les deux. Je vais mettre les deux ensemble. Voilà. Et pour ramener le côté gris, sur le côté, je vais mettre un petit biais pailleté gris. En bas, je me disais, je vais mettre autre chose que du noir. Et en fait, non. Je trouve que le noir rentrait bien. Donc là aussi, je vais vous mettre une photo portée. Je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire à la fin du podcast pour vous la mettre ici. Et j'ai un peu plus, je pense, tiré ici, sur l'élastique. Mais c'était voulu. Et on voit bien, voilà. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. C'est ça qui est amusant, c'est que là... Je me suis amusée. Ici, j'ai surjeté en noir. Et c'est replié vers le côté noir. Et au milieu, comme j'avais une couture qui était visible, côté blanc, j'ai surjeté en blanc. Je ne suis pas très douille. Voilà, j'ai surjeté en blanc. Et puis, l'élastique noir, j'ai fait en noir. Ce qui me donne un soutien de gorge... Alors, au départ, je me suis dit, oh, est-ce que ça ne va pas être joli ? Et en fait, quand je le porte, je le trouve très, très joli. Je n'ai pas encore fait la culotte, parce que des culottes, je vais vous en reparler, j'en ai fait plein. Donc, je n'ai pas non plus besoin obligatoirement de culotte. Si un jour, j'ai envie d'un ensemble, je le peux. Et puis, je me suis amusée sur les côtés à mettre une petite étiquette. Voilà. Juste pour dire que c'est moi qui l'avais fait. Je suis ravie aussi de celui-là. Crash test demain au bureau. Je voulais faire un crash test aujourd'hui, mais si je le portais pendant le podcast, vous n'auriez pas pu le voir. Voilà. Effectivement, au départ, c'est parti d'une contrainte qui était, je veux utiliser ma dentelle blanche. Je vais y arriver. Ma dentelle blanche. Et finalement, c'est devenu une opportunité, parce que je trouve que ça lui donne une profondeur un peu différente. Voilà. Donc, je suis fan. J'ai eu des questions sur... Après, je vais passer aux culottes, mais... Non, je vais passer d'abord aux culottes, parce que c'est important. C'est pas important. Voilà. Donc, j'avais fait cette culotte-là. Comme je vous ai montré. Non, ça, c'est le soutien. Je vais y arriver. J'avais fait cette culotte-là, que je trouve très sympa, et je me suis dit, les vieilles culottes de chez H&M, noires, que j'ai depuis, je pense, 10 ou 15 ans... Peut-être éteindre la lumière, juste pour voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression... Ouais, il y a un peu mal. Là, il fait plutôt beau dehors, donc... Et puis, comme j'ai deux grandes fenêtres, je pense qu'on n'est pas si mal. Je mets pas tous les jours des culottes en dentelle, tout ça. Ouais, moi, c'était... Oh ! Et donc, je me suis dit, je vais me faire des culottes. J'ai un modèle qui me plaît bien, qui me va bien. Je vais aller plonger dans mes stocks de jersey et me faire des culottes. Alors, mon stock de jersey, essentiellement, c'est ça. C'est les restes des culottes, des t-shirts de mes neveux et nièces. Donc, je me suis fait une première culotte. C'est pas celle... Ouais, c'est peut-être pas celle-là, la première. Non, la toute première que je me suis faite, c'est celle-ci. Avec un tissu de Nora, une robe, de la robe que j'ai faite à mes deux petites nièces, Nora et Charlize. Et donc, je me suis fait une petite robe, une petite culotte, toute simple. Donc, j'ai posé un biais. Hop, on va vous montrer. J'ai posé un biais pailleté, le biais dont je vous parlais, donc avec un Z, vous le voyez le Z ici. Et vous le voyez le Z ici. Alors, poser une culotte avec du biais, c'est ce qu'il y a de plus simple, honnêtement. Le biais, il est déjà préplié. Donc, je vais prendre un. Ah. Le biais, il est déjà préplié. Il faut des gens qui me gênent. Voilà. Donc, vous posez le biais sur le bord du tissu et vous faites une couture V. Facile. Honnêtement. Et quand vous arrivez au bout, vous repassez un petit peu dessus. Alors, je vais retrouver mon bout ici. Ici, là. Vous repassez un petit peu, vous recusez dessus, vous voyez. Là, j'ai recusez dessus. Et pour que ça fasse joli, en fait, vous utilisez une flamme. Alors, ça n'a jamais marché. Ça va. Vous voyez. Vous utilisez une flamme. En fait, vous posez la flamme pas très loin de votre tissu. Et comme c'est du plastique, ça va un petit peu, ça va chauffer et vous tapotez, vous tapotez. Et en fait, ça vient se poser, bien se mettre sur le bord. Je ne sais pas si je vous montre plus proche. Vous voyez ici, là. C'est collé, en fait. C'est collé par la chaleur. Le petit fil en plus, c'est cadeau. On va en profiter pour le couper. Le petit fil en plus, c'est cadeau. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première. Je me suis dit, top. Culottes, validées. Je vais en faire d'autres. Alors, j'avais acheté lors du confinement, vous savez, quand on a commencé à faire des masques et qu'il n'y avait plus d'élastiques en stock. C'était un peu la galère. Je m'étais dit, je vais acheter de l'élastique à culottes. Ça pourra toujours me servir pour faire des masques. Finalement, j'ai trouvé de l'élastique. Donc, il m'est resté pas mal d'élastiques à culottes. Voilà. Vous l'avez là. Ça, c'est de l'élastique à culottes. Donc, vous cousez en triangle sur la petite partie élastique que vous faites et vous faites dépasser la partie mignonne. Voilà. Donc, j'en avais pas mal. J'avais un joli aussi à picot de la rose. Et donc, je suis allée dans mes stocks voir ce qui pouvait aller. Qu'est-ce qui pouvait aller avec quoi ? J'avais aussi un peu de biais élastique. Et donc, comme je vous disais, les jerseys que j'avais, c'était les culottes de mes neveux et nièces. Donc, la rose. Après, j'ai fait Rocketman. Pareil, avec un biais. J'avais trouvé un biais bleu. Voilà. Que je trouvais très joli. Biais élastique bleu. Hop. Deuxième culotte. J'ai fait du biais. Je vais essayer. Je vais quand même prendre des picots. Alors, j'ai... Je vais continuer dans les... Celle-là, je l'adore. Elle est magique. Je continue dans l'issue de mes petits neveux. J'avais donc du T-shirt dinosaure qui est devenu une culotte dinosaure. Et puis, j'ai utilisé donc le petit... Le... Comment... L'élastique à picot dont je vous parlais. Donc, pour couler l'élastique à picot, vous voyez, à l'intérieur, c'est cousu deux fois. Vous cousez une première fois le picot sur l'endroit du tissu. J'ai un petit bout de jersey ici. C'est une culotte que j'avais prévu de faire. Il y en a où j'ai coupé dans le biais. C'est une que j'ai coupée pour faire un biais. Alors, attention quand vous... Quand vous coupez vos culottes, si vous coupez avec un biais et que vous coupez sans marge de couture et si vous... Si vous faites avec picot, vous rajoutez 6 mm de marge de couture. Sinon, votre culotte sera trop petite. Petit détail, c'est pour ça que celle-là, si vous regardez, au départ, j'avais coupé et l'enquais ensemble et celle-là, j'ai écrit dessus biais parce que cette partie-là, j'ai oublié de rajouter la marge de couture. Donc, quand je couperai l'autre morceau et que j'en ferai une autre, tout de suite parce que j'en ai plein, je saurais que celle-là, il faut que je lui mette son dos sans marge de couture. Celle-là, par contre, avec marge de couture puisque je n'ai rien dit. Donc, quand je prends mon petit élastique à picot, je vais prendre un petit bout, je le fais, voilà, donc je pose mon élastique à picot comme ça, sur l'endroit, non, pas comme ça, je dis des bêtises, si c'est ça, comme ça, sur mon endroit et après, je coupe, je vais épingler comme si je les avais cousus. Donc, faire attention à bien mettre, il y a un côté endroit, un côté envers. Donc là, il faut mettre, que je ne dise pas de bêtises, donc moi, l'endroit, il est comme ça et l'envers, il est un peu plus mat. Et donc, je vais mettre mon côté endroit contre mon côté endroit, ici, et je vais épingler. Alors, je vais vous en épingler un petit bout. Je fais même cours de culotte. Il y a un cours, il y a, pendant que j'ai peinu, si vous voulez avoir des astuces et voir comment on monte une vidéo de montage de culotte, je vous en mets une en dessous, c'est Charlotte Jobert, donc celle qui a fait le cours artesan, dont je vous parlais pour faire culotte et soutien-gorge, qui avait fait un cours lors d'un salon création et savoir-faire. Il y a les vidéos et donc, elle montre comment elle monte sa culotte. Donc, ça peut toujours aider. Alors, pour les modèles, moi, je suis partie de celui du cours, mais je sais qu'il y a plein de modèles. Si vous allez chez Eclipse Studio, je vais vous montrer après le livre que j'ai acheté qu'elle a fait. Donc, vous cousez endroit contre endroit, vous faites un petit zigzag, vous repliez, ici, et vous voyez le picot qui se dessine et vous refaites un zigzag du côté endroit, ici. Et voilà. Alors, tout simple. Voilà. Donc, j'avais du élastique à picot. Je vais juste récupérer mes épingles parce que ça, c'est une dorée un peu rare qui a tendance à se raréfier avec le temps. Je ne sais pas pourquoi, j'en perds. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci et puis, je ne me suis pas arrêtée dans ma lancée. J'en ai fait, ça, c'était du jersey que j'avais en stock que je trouvais un peu très stoul. Je lui ai mis du picot rose. Celui-ci aussi, je l'avais en stock. Je l'avais acheté à Lyon sur un marché 3 euros le mètre. Je ne crois même pas. Je lui ai mis un petit picot rose. Alors, comme vous voyez, il faut des petits picots roses. Tout discret. Et puis, comme c'était les soldes, oui, j'ai acheté les soldes, je me suis juste pris, alors, ce n'était pas en solde, mais j'ai rajouté dans ma commande motif personnel, ce joli jersey, ce joli jersey, petit bateau. Et puis, celui-ci avec des petits cœurs. Je lui ai remis pareil, un petit picot. Voilà. Donc, j'avais 7 culottes. J'ai une cricotte. Vous savez, c'est la machine pour faire des flex. Moi, je me suis amusée. Je me suis mis des jours sur mes culottes. Donc, j'ai la culotte lundi. Elles ne sont pas dans leur nom. Mercredi. Ça, ça doit être samedi. On ne voit pas très bien ce qu'elle est. Elle brille. Voilà. Samedi. Dimanche. Que je devrais porter aujourd'hui, mais bon. Ça, ça doit être... Je ne sais plus. Vendredi et jeudi. Non, il y en a encore deux. Jeudi et mardi. Jeudi. Jeudi, on ne voit pas très bien parce que... Et mardi, voilà, j'ai ma semaine de culotte. pour être très honnête, je suis un peu psychorigide, donc j'ai tendance à prendre la culotte marquée lundi le lundi. J'ai un peu de mal à prendre la culotte marquée lundi le lundi. Le lundi, le lundi. Elles sont gratuites sur YouTube. Je vous mets celle sur la culotte et vraiment, moi, je sais que démarrer avec artésane aussi bien pour le maillot de bain que pour la lingerie. Ça a été hyper... Alors, ce n'est pas donné, on est d'accord. C'est un investissement. Mais après, une fois que vous avez fini, je vous dis, en termes de fourniture, celui-là, ce soutien-là, la dentelle, j'ai dû avoir 3,50 euros de dentelle. Le petit élastique, je crois que c'est 0, qui est là. 0,40 euros. Ça, j'en avais 50 centimètres dans le coffret artésane. J'ai déjà fait 2 soutien-gorge, j'en ai même pas utilisé la moitié. 50 centimètres, je crois que c'est 10 euros. 13 euros, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Vous voyez, vous pouvez... On va dire que c'est... Allez, 3 euros par... Même pas. Bon, qu'est-ce que je dis ? Allez, 2 euros par soutien-gorge, on va dire 3,50 euros, 4 euros avec le petit élastique, 6 euros. Et le tissu ici, j'en ai acheté 1 mètre pour 10 euros et j'en ai déjà fait 2 soutien-gorge, j'en ai même pas utilisé 50 centimètres, donc 3 euros. Allez, donc on est à 3, j'y arrive, 3,50 euros, 4 euros, 6 euros, allez, 9 euros. Le biais, il y en a 2 mètres, 13 euros, moi je le paye un peu moins, on va dire 1,50 euros. Allez, ça fait 13 euros. Et l'élastique, l'élastique et la barrette, elle est à 17 euros, vous avez un. Et encore, je suis large, large de chez large, vous avez un joli soutien-gorge en dentelle. Donc oui, le premier investissement du cours est élevé, je suis parfaitement d'accord, par contre, je trouve qu'après, les investissements sont quand même pas trop trop, pas trop trop mal, enfin pas de taille norme, voilà. Donc, quelqu'un m'avait demandé, pour commencer, qu'est-ce que vous conseillez ? Moi, je conseille ça. Il y a une autre chose, si vous ne souhaitez pas un cours, ou si vous n'avez pas les moyens, c'est que je comprends parfaitement, pour ça que je vous le dis, je me suis acheté le livre, dont tout le monde a, enfin, les Instagram, ils ont beaucoup parlé, mon atelier lingerie, de Milena Sevet, alias, je fais mes dessous, dans lequel, il y a beaucoup de modèles, pour faire de la lingerie, il y a, la culotte, le tanga et le string, la culotte à taille haute, le shorty, la brassière triangle, la brassière de sport, le soutien-gorge sans armature, donc c'est sûr, le soutien-gorge sans armature, c'est un soutien-gorge classique, dans lequel il n'y a pas d'armature, je vais essayer de vous trouver une photo, juste, la photo est pas géniale, géniale, voilà, vous voyez, donc c'est un soutien-gorge classique, dans lequel il n'y a pas d'armature, et puis, le dernier, le plus compliqué, le soutien-gorge avec armature, donc pour le coup, moi je m'en suis, servi un peu pour les culottes, pour regarder, enfin voilà, il y a toujours pas mal d'explications, je voudrais essayer le shorty aussi, et un jour, j'essaierai le soutien-gorge avec armature, mais ce qui m'arrête, pour être très honnête, sur le soutien-gorge avec armature, c'est là, c'est la liste de fourniture, vous voyez, il faut, alors du tissu, ça va, de la doublure, le power net, c'est de la résille, il faut de l'élastique tissé, il faut de l'élastique tissé sous bras, qui n'est pas de la même largeur, il faut un troisième, non ça c'est la même largeur, il faut un élastique pré-plié, donc ça c'est du biais, il faut un cache armature, une fermeture agrafe, un rigueur à bretelles, un anneau à bretelles, une paire d'anneaux, et ça c'est que si vous voulez classique, si vous voulez de la dentelle, en plus il faut de la dentelle festonnée, voilà, c'est ce qui me fait un peu peur, et je me dis que ceux-là sont bien, enfin ceux que je fais sont bien, sont très confortables, après je pense que je vais, je testerai quand même, parce que ça me titille de faire ça, juste plus pour le fun, qu'autre chose, le livre est très bien fait, il y a beaucoup d'explications, sur coudre à la machine, ou coudre à la surjeteuse, moi je sais que, sans surjeteuse, j'aurais vraiment du mal, en particulier sur le soutien de la machine, donc j'avais une question, voilà, je n'ai pas encore sauté le pas, pour faire ma propre l'initiative, des conseils pour débuter, un cours, très honnêtement un cours, parce qu'elle vous guide, et donc, le fait de voir et de reproduire, moi je trouve ça beaucoup plus simple, mais par rapport au livre, le livre ici, il est très bien, mais je trouve, enfin en tout cas moi perso, le principe là, alors je vous dis, si vous voulez tester un cours, testez le modèle de culotte, que je vous ai mis en bas, le fait d'avoir une vide en même temps, moi je sais que c'est magique pour moi, je pense que voilà, sinon il y a ce livre là, qui est très bien fait, et faut-il une surjeteuse, pour coudre la lingerie, alors oui, enfin, pour les culottes, je pense qu'on peut y arriver sans, parce qu'en termes de surjet, il y a juste, les côtés de la culotte, le côté entre le haut et le devant et le dos, ça se fait très bien en point éclair, pas de soucis, et puis ici, il y a une couture ici, pour mettre le fond de culotte, et ici, ça se fait très bien, voilà, il y a très peu de parties, où il faut la surjeteuse, donc oui, une culotte sans problème, ou la faite sans surjeteuse, il n'y aura aucun problème, le biais, il n'y a pas besoin de surjeteuse, et l'élastique à picot non plus, donc ça, la culotte sans surjeteuse, parfait, le soutien-gorge, je suis un peu plus dubitative, parce que, en fait, il y a énormément de moments de couture, à la surjeteuse, et je trouve, que si on le fait à la machine, le fait que ce ne soit pas coupé ici, je pense que ça va être beaucoup moins agréable, sur la peau, tout simplement, vous voyez qu'il y a des petits fils qui dépassent, etc., au-delà de ces moins esthétiques, parce que, moi, sur le mien, tout est en transparence, on ne va pas se mentir, donc, effectivement, ça sera moins esthétique, mais surtout, je pense que, au confort, ça risque d'être moins agréable, donc, culotte sans surjeteuse, oui, soutien-gorge, je suis moins, plus dubitative, et par quel modèle ? commencer par les culottes, et puis après, pour le soutien-gorge, idéalement, commencer par sans armature, enfin, voilà, c'est tout simple, une brassière, alors, là, l'intérêt, je trouve que, honnêtement, une brassière ou un soutien-gorge fermé derrière, rajouter la fermeture derrière, c'est quand même pas grand-chose, ça prend, allez, trois coutures, voilà, et ben, je crois que j'ai fait le tour de la lingerie, enfin, vous m'avez compris, voilà, j'en suis encore au début, au balbutiement, mais ça me plaît beaucoup, j'ai surtout deux soutien-gorge qui me vont, ça c'est quand même top, et puis, je crois que je vous ai tout dit, bon, tout, tout ce que j'avais à vous dire, moi, après, le sujet est très vaste, donc, pour les fournitures, je vous remets tout en bas, les adresses à Paris, où j'ai trouvé des choses, moi, les adresses en ligne, et je vous dis, moi, j'ai testé Mercerie Extra, pour l'instant, sachant que souvent, je, en fait, là, je regardais cette semaine, j'ai envie de m'en faire un couleur chair, et j'ai hâte, si celui-là existe en couleur chair, je le trouve très beau, je l'aime beaucoup, donc je vais en acheter, ça c'est sûr, et donc, je cherchais après, comment, quoi rajouter à ce tissu chair, pour me faire des soutien-gorge des culottes, qu'ils soient jolis, et là, ça a été un peu plus compliqué, je crois qu'il faut que je fasse deux sites, pour avoir vraiment ce que je veux, donc, sur la lingerie, j'ai l'impression, qu'il faut plusieurs, enfin, on ne peut pas tout avoir, même si tout est proposé, c'est compliqué de tout avoir, sur le même site, je sais que, par exemple, la résille, donc ça, qui est facultatif sur les bonnets A et B, mais au-delà du bonnet B, qui est obligatoire, il n'y en a pas chez Mercerie Extra, il a fallu que je regarde sur un autre site, donc il fallait que je fasse deux commandes, c'était la fin du mois, j'ai attendu le mois de février, puis je me suis dit, je vais déjà faire avec la dentelle que j'ai, que j'aimais beaucoup, que je vous ai montré, et voilà, donc je pense qu'il faut être un peu adaptable, sur la lingerie, sur la partie fourniture, et après, Charlotte Jobert, je vous mettrai son site, enfin, son lien Instagram, parce que je pense que c'est plus simple, c'est sur Instagram, de la suivre, et puis elle propose, elle propose des coffrets matière régulièrement, où elle vend des produits, pour faire de la lingerie, moi je n'ai pas encore acheté, donc je n'ai pas de retour d'expérience dessus, je sais qu'à priori, c'est des très bonnes fournitures, parce que c'était vraiment son métier, et donc elle sait aller voir des bons fournisseurs, je n'ai pas encore essayé, voilà, voilà, plein de choses à vous raconter, j'ai fait déjà 40 minutes, on oublie tout ce qu'on s'est dit sur la lingerie, et on passe au tricot, alors le tricot, le tricot, on va commencer par les objets finis, je vais commencer par ce que je porte sur moi-même, qui est mon dernier gilet terminé, comme je m'enlève, pour vous le montrer, donc qui est le, Chunky Magnolia Cardigan, Magnolia Chunky Cardigan, Magnolia Chunky Cardigan, donc qui est un gilet, en, ça va être un équivalent worsted, donc là, il y a un fil de fingering, non, un fil de déca, pardon, et deux fils de moir, donc il est hyper chaud, qu'on commence par le haut, on descend, on descend tout simple, avec un, un joli yoke, un joli empièvre, ouais, un joli yoke, en fait, c'est un yoke, hop, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un raglant, c'est un yoke, une fois qu'on a séparé les manches, et bien on fait, ce joli dessin, voilà, qui est une sorte de dentelle, qui finit par des côtes, assez simple, avec des nopes, deux, trois, celui-là, il ne ressort pas très bien, je voudrais que je le refasse un petit, ah non, il n'y en a que trois, je suis bête, il y en a que trois nopes, trois, ou quatre, celui-là, il ne ressort pas très bien, voilà, quatre nopes, et on descend, et puis après, on fait les manches, alors ça se tricote en quatre et demi, ou en cinq, donc autant dire que ça va très vite, et là aussi, on retrouve une partie de la dentelle, en bas des manches, donc c'est vraiment le gilet de doudou, alors il n'est pas très long, je l'ai fait à la longueur, je ne l'ai pas du tout rallongé, il n'est pas très long, normalement, il a des boutons, je ne mets jamais de boutons, je ne ferme jamais mes gilets, au pire, je mets une petite broche, une petite broche, un petit pin ici, un petit, je n'ai plus le nom, une aiguille à, une aiguille à broche, une aiguille à, voilà, vous avez une idée générale, je n'ai pas mis les boutons, j'ai fait les boutonnières, elles sont faites, mais je n'ai pas mis les boutons, donc petit projet facile, honnêtement, alors ça prend de la place, parce que vous avez trois, trois bobines, trois bobines, trois cakes en même temps, mais c'est super, j'ai utilisé, quatre, cinq décas, je crois, ouais, je crois que c'est à peu près ça, et quatre fils de moire, quatre, pas bobines, mais quatre, vous m'avez compris, quatre cakes de fils de moire, voilà, donc, un peu projet facile, rapide, et hyper satisfaisant, hyper doudou, je le mets beaucoup, beaucoup, voilà, dans le bureau, il fait bon, mais il ne fait pas hyper chaud, il fait 19, donc, j'ai un chauffage, mais je ne sais pas, il ne marche pas bien, mais, voilà, et je suis très bien avec, donc c'est vraiment le projet facile, je ne sais pas quoi dire d'autre dessus, pour la couleur, c'était, c'est moi qui avais teint, les deux, donc j'ai éteint le, j'avais éteint le, le Mérinos, alors est-ce que j'ai, regardez si j'en ai des restes, voilà, donc j'avais celui-là, qui était du, donc la Deka, c'est dégueulasse, c'est une qualité, pas douce du tout, Alpagas, soit Cachemire, alors que j'avais mis dans, dans un reste de Garance, que j'avais, dans lequel j'avais mis du sulfate de fer, pour que ce soit moins violet, plus bleu, donc je l'avais un peu, elle était un peu moins douce, elle s'est vachement, elle s'est adoucie au lavage, et puis j'avais teint ce mohair là, pour ma maman, qui avait le choix entre deux mohair, et qui avait pris un autre mohair, donc j'ai mélangé les deux, et ça donne ça, donc plutôt projet hyper facile, hyper agréable, et vous voyez, Syrah le chat est passé par là, sur ma maman, je l'adore, voilà, donc gilet validé, agréable, vous voyez, une partie de mon stock là, ça c'est mes échevaux, ça c'est mes échevaux, mes échevaux, c'est mon stock d'échevaux, à côté vous avez mon, alors, mon stock d'échevaux teint, là vous avez ma fibre, là vous avez les échevaux d'échevaux que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, je ne suis pas très douille, je ne suis pas faite pour la météo, en dessous ici, vous avez mon cadré de l'avant filé à la main, dont je vous en parlerai tout à l'heure, et ici vous avez quelques échevaux industriels, et en bas c'est pas à moi, c'est une commande que je dois donner à une copine, ça c'est mon stock de l'aide, et pas énorme non plus, ça va, on va se dire ça, sur la partie échevaux teint, ça va, la fibre, je vais y arriver, la fibre, il y en a un peu quand même, et puis là, surtout, c'est les échevaux à teindre, nous en étions donc à ce joli pull, que je porte, que je vous encourage, le patron sortit à un moment, je voulais le faire, mais j'avais peur des gros fils, donc là, ça va, honnêtement, j'avais de la décale, la décale, je ne savais pas comment faire, et je me suis fait vraiment le doudou absolu, il est doux, vous ne pouvez pas imaginer, donc voilà pour le doudou absolu, je trouve, après, pour les autres projets finis, il faut que je me lève, et que je vous pousse, non, le premier, bon, je pense que vous l'avez vu, enfin, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore montré, je ne l'ai pas montré, mais vous, je pense que de tout l'automne, vous en avez vu un certain nombre, il faut que je le prenne en photo, je le mette sur Insta un jour, c'est le, ce n'est pas le Steep Slip, c'est un Vaganza, c'est le, je ne sais plus quel, je vous remettrai en dessous, Shal de Stephen West, donc le dernier Shal Mister, voilà, que j'ai fait, alors on a l'impression qu'il n'y a que deux couleurs dessus, mais en fait, il y a cinq couleurs qui se ressemblent, et avec deux couleurs qui sont contrastantes, donc ça ne se voit pas tellement, mais moi, je sais qu'il y a cinq laines différentes, par exemple, cette rouge là, n'est pas la même, que celle là, celle là, c'est de la, by Night, et celle là, c'est de la, by Simone, ici, vous avez une blanche avec des speckles, ici, vous avez une rose pâle, et ici, vous avez une rose un peu moins pâle, vous voyez les différences entre les données, entre celle là, et celle là, voilà, et puis, au milieu, pour la brioche, je vais en plus rajouter un peu de, alors vous ne les verrez pas, mais j'ai rajouté un peu de brillant, voilà, j'ai un, c'est un très joli Shal, je ne le porte pas tant que ça, parce que je le trouve un peu petit, alors pas petit, je trouve qu'il manque un peu de profondeur, alors je ne l'ai pas bloqué, donc je l'ai fait de façon hyper agressive, mais, il n'est quand même pas désagréable, je suis, et surtout, c'est, alors, je vais faire ma snob, quel horreur, il ne faudrait pas, mais, en fait, je l'ai fait avec des, le principe des, des châles de Stephen West, j'essaye, en tout cas, un maximum, de prendre des, je prends des, non, c'est pas, j'essaye, c'est, je prends des laines de moustache, et je trouve que ces laines-là, qui sont très belles, sont des laines, classe, de mérinos simples, et finalement, sur le coup, elles gratouillent un peu, ouais, j'ai honte de dire ça, c'est marrant, c'est surexposé, alors que, j'ai un peu honte de dire ça, mais je trouve qu'elles sont moins douces, que celui que j'avais fait l'année dernière, que j'avais fait en alpaga, je crois, j'ai beaucoup plus doux, j'aime bien les châles en alpaga, je trouve ça horrible, je trouve ça très très doux, donc, je l'aime beaucoup, pour la, pour la, j'aime beaucoup la, la réalisation, c'est-à-dire que, voilà, je pense qu'on avait beaucoup entendu parler, le début est très ingénieux, j'ai les croisillons, je trouve ça super mignon, cette partie-là, je suis pas hyper fan, j'aime pas les troutrous comme ça, je suis pas une très fan des troutrous, la partie d'après, est hyper, là, c'est un peu chiant à faire, mais ça se fait, ça c'est assez marrant, c'est très long, finalement, pour pas grand chose, mais c'est marrant à faire, les petits triangles, c'est du Stephen West, les petites naupes, c'était marrant à faire, mais qu'est-ce que c'était long, oh mon dieu, au secours, la brioche, moi je me suis régalée, faut être claire, j'adore ça, les rangs raccourcis sur le côté, alors, ce que j'ai trouvé un peu, un peu bizarre, c'est qu'en gros, il y avait une section, je crois qu'il démarrait là, qu'il finissait là, c'était une semaine, j'en ai chi, pour être à l'heure, et c'était hyper long, et vraiment, c'était un peu à dégoûter, les gens du châle, parce qu'il fallait aussi faire les rangs raccourcis, et la semaine d'après, il restait, on a fait la brioche, et les trois zillons, ça a pris genre deux jours, et là je me suis, il aurait pu un peu, nous laisser faire les, enfin, qu'on fasse peut-être les rangs raccourcis, enfin, séparer un peu différemment le truc, parce qu'on a eu une semaine hyper chargée, qui a pu dégoûter plein de gens, et la semaine d'après, pas grand chose, et bon, la bordure, je pense que, voilà, tout le monde en a parlé, pas grand chose à en dire, ce n'est qu'elle est longue, et pas, il prafonne à faire, je pense qu'il y avait des trucs plus sympas à faire, mais bon, voilà, au final, je l'aime bien, il est joli, il est différent, parce qu'il est que presque, on a l'impression qu'il est que de deux couleurs, mais, mais voilà, c'est le châle de l'année, enfin, de l'année, j'aime bien le faire, il y a des années où c'est, c'est ma troisième année, je crois, deuxième ou troisième année, au début, je n'étais pas hyper, j'avais un peu peur, et finalement, je trouve qu'en prenant des couleurs, c'est-à-dire que, comment dire, en fait, je trouve qu'en prenant des couleurs plus classiques, que les couleurs qu'il peut utiliser, ces châles sont en général assez sympas à la fin, et surtout, on apprend plein de techniques, quoi, donc, il est plutôt fun à faire, c'est plus un objet, je trouve, process, qu'un objet résultat, voilà, ça, c'était le projet terminé en novembre, je crois, et après, le deuxième, l'autre projet, que j'ai fait rapide, enfin, je ne sais pas si on le fait rapidement, mais, moi, je l'ai fait assez rapidement pour mon vacances, mais moi, il ne donne pas exactement ce que je voulais, pour ça que ça n'est pas fini, c'est un joli châle de Bounitz, je vous mets le nom en dessous, parce que je ne me souviens plus comment il s'appelle, avec de la dentelle et des perles, vous devez les voir, les perles, que j'ai fait, en fait, dans une laine que j'ai filée moi-même à la main, enfin, c'est ma laine que j'ai filée à la main, j'avais teint et filé à la main, alors, il n'est pas complètement fini, normalement, pour le bloquer, il faut bien tirer les, le bout, moi, je l'aime bien, c'est, je l'ai lavé déjà, j'ai mis séché, j'aime bien le côté, un peu, vaguelette, je trouve ça plus joli que de tirer les, je l'ai bien envers, je trouve ça plus joli que de tirer, les trucs à plat, donc, je vais le laisser comme ça, il faut juste que je coupe les fils, la seule chose, c'est que je pensais qu'il serait beaucoup plus large, il n'est pas très très large, mais, voilà, vous voyez, vous voyez les perles, alors, il y a encore des, des petits, j'avais mis 500 mailles à la fin, donc, j'avais mis des petits, des petits marqueurs, pour savoir combien j'avais une maille, parce que ça m'intéressait, comme elle, on ne compte jamais les mailles, la dentelle est super jolie, enfin, ah, mon garantisseur, la dentelle est vraiment très jolie, je trouve, il y en a à plusieurs endroits, donc, il y en a une ici, une petite ici, sur le bleu foncé, et une grande, et puis, on retrouve la même, le bleu foncé en bas, voilà, et pour les laines, donc, c'est les laines que j'ai filées, moi-même, à la main, je ne les ai pas bien entendues, sinon, c'est pas drôle, donc, les trois laines que j'ai filées à la main, c'est celle-là, voilà, donc, celle-ci, qui correspond à, à celle des rangées au début, voilà, donc, toutes, c'est du mérinos, non, celle-ci, c'est du mérinos, celle-ci, c'est du mérinos aussi, et puis, celle-ci, c'est de l'alpaca, voilà, donc, ces trois laines-là, rien, pas grand-chose à dire, c'est moi qui les ai filées, donc, il les ai extrêmement bien filées, et j'aime beaucoup, enfin, moi, j'aime les chalapères, on va en reparler régulièrement, puisque, je vous reparlerai dans d'autres projets, où j'ai mis aussi des perles, enfin, où je vais mettre des perles, j'ai pas encore reçu la laine, oui, j'ai acheté un peu de laine, chut, voilà, celui-là, je peux le garder, parce que je l'aime bien, hop, on va essayer de masquer la robe, parce que ça va faire un peu too much avec, voilà, on va faire ça, hop, il faut que je coupe les fils aussi, j'ai pas coupé les fils, comme il est un peu léger, je vais pas le mettre quand il fait zéro degré, donc j'ai pas encore coupé les fils, donc voilà pour les projets finis, ah non, j'ai un autre projet fini, partout, j'ai, je me suis, d'ailleurs, je me suis tricoté des chaussettes, des chaussettes élastomères, de je ne sais plus qui, je vais vous mettrez son en dessous, avec le, le, voilà, le pied, le, comment, le talon renforcé, et puis en haut, un petit haut, donc voilà, et en fait, je les ai pas trop portées, parce que je trouvais qu'elles, enfin, je les ai portées, mais je trouvais qu'elles étaient un peu rugueuses, et celle-là, je l'ai passée à la machine, oh mon dieu, elle est devenue beaucoup plus douce, et plus, ça resserrait en fait la, comme si ça avait resserré un peu le maillage, vous ne le voyez pas, moi je sens la différence, c'est dingue, donc celle-ci va passer à la machine cet après-midi, en fait, je ne sais pas pourquoi celle-ci est dans le panier à linge, pas celle-là, mystère, et celle-ci est devenue toute douce, donc je pense que je vais passer l'autre aussi, j'avais juste fait les talons, les pointes contrastantes, j'avais peur de ne pas avoir assez de linge finalement, j'en ai eu assez, et donc ici, j'ai une collection, ça ne va pas très bien, de, on va enlever ça, j'ai une collection de lèvres, que je peux utiliser pour faire des chaussettes, et maintenant que j'ai testé lavé, je pense que je vais m'en refaire une autre paire, voilà, donc chaussettes, paire de chaussettes, toutes simples, donc le modèle de l'astomac, puis c'est de la laine que j'avais en stock, vous ne le voyez pas, mais il y a des paillettes, et je vais tester une fois que je vais les avoir lavées, si elles rentrent bien dans mon porte, parce que autant je les trouvais un peu rêches, quand autant laver, elles sont vachement plus agréables, voilà, voilà, donc à tester, et retour peut-être au prochain podcast, je pense à vous faire un retour là-dessus, une fois que je les ai lavées, peut-être que j'aurai d'autres paires, qui montrera que j'ai adoré porter des chaussettes, il se trouve qu'avant je ne portais que des ballerines, maintenant je porte des tennis, donc j'ai besoin, enfin j'ai besoin, je mets des chaussettes dans mes tennis, des petites chaussettes, et j'avais pris des petites chaussettes toutes simples, et là je me dis, parce que celle-là je ne les trouvais pas très agréable, mais laver, à voir, voilà pour les projets terminés, pas énorme, mais je me, voilà, parce que, pourquoi pas énorme, parce que j'ai beaucoup filé, j'adore filer, j'attends, pour Noël, je me suis racheté un roi électrique, celui de Ashford, qui est un peu plus gros que celui que j'ai, j'ai un tout petit moi, qui sera mon nomade, mais je vais en avoir un plus gros pour la maison, je l'ai commandé à Noël, et en fait ils sont en rupture, donc je ne l'aurai que dans un mois, voilà, voilà, donc j'ai, j'ai beaucoup filé en pendant les vacances de Noël, parce que j'avais, alors, je vais vous montrer tout ça, ah, ça, non, je vais pas filer, mais reste filer tout ça, j'avais, parce que j'ai, j'avais, j'avais eu pour mon anniversaire, le calendrier de la vente des petites potions, et donc j'avais 24, petits mini, 24, il n'y en a pas 24, parce que je vais utiliser, je vais vous montrer près pourquoi, enfin, voilà, vous avez une idée, donc j'en avais 24, voilà, 24 fois 20 grammes de laine à filer, et donc j'ai beaucoup filé pendant les vacances de Noël, et avant, parce qu'au milieu, j'ai déménagé, bien entendu, sinon c'est pas drôle, pour que les 24 mini soient tous filés, c'est un, pourquoi j'ai commencé par des, enfin, pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en fait, mon rouet, c'est un petit rouet, et je peux avoir des bobines qui font 33 grammes, et donc, quand je file une tresse complète, j'ai beaucoup, quand je file une tresse, alors quand je file, ça va, et quand je retorde, je peux avoir que des bobines retordues de 23 grammes, et donc ça me fait beaucoup de petits nœuds, et ça m'énerve, donc celle-ci, qui était la suite du calendrier, donc, de l'avant, des petites potions, je vais vous montrer son logo, des petites potions, pour ce, pour ce calendrier-là, pour cette tresse-là, j'attends d'avoir mon nouveau rouet, c'est de là, parce que c'est marrant, vous avez l'impression qu'il y a des petits fils, là, petits fils, je crois que c'est de la viscose, le petit fil, c'est du, mérinose glitz, glitz, ça doit être du brillant, et viscose, donc je ne sais pas ce que c'est, ça c'est pas du fil, ou autre chose, pardon, vous voyez, là, voilà, on a des petits filets, donc celle-là, j'attends d'avoir mon nouveau rouet, pour la filer, donc voilà, j'avais 24 petits, voilà pourquoi j'ai moins à tricoter, parce que je me suis clatée à filer, j'ai commencé à filer aussi du blanc, j'ai acheté du, je vais faire une petite pause filage, allez, 30 secondes, j'ai commencé à filer, alors, hop, mon roi il est tout petit, tout petit, et les bobines sont petites, j'ai commencé à filer ça, et j'ai pas pris le fil, ah si, j'en ai un petit peu, ouais, j'ai un petit peu de fibre, pour vous montrer, c'est du mérinose, mais du mérinose 15 microns, alors c'est du mérinose, méga fin, vous voyez, c'est vraiment du nuage, et je l'ai testé pour le, alors moi je file très fin, j'aime bien filer, enfin très fin, je file fin, alors là je le trouve un peu épais, d'habitude je file plus fin que ça, ouais, tout en assez à filer comme ça, ouais, qui est un fil, qui est un fil assez fin en fait, j'ai l'impression que c'est gros, en fait ça fait, ça donne plutôt, j'ai plané ça plutôt, quand je le retors en deux brins, à avoir un light fingering, je tente à filer assez fin, et là, je l'avais commencé à le filer en naturel, en me disant, je le filerai après, et en fait filer en naturel, c'est barbant, pour utiliser un mot, voilà, agréable, et donc je vais, je pense, prendre le temps de teindre ma fibre, tranquillement, et puis une fois que j'aurai teint ma fibre, je reprendrai, et puis que j'aurai mon nouveau rouet, je reprendrai. Voilà pour les projets, terminés. Pour les projets en cours, alors celui-là, c'est pas un projet en cours, c'est un projet, pour l'instant, en hibernation, c'est le gilet amandier, de, l'olila fée, l'olita lubi, donc c'est un joli gilet, avec une très belle bordure, sur le devant, c'est ce qui fait son charme, on n'est pas du tout bloqué, rien, voilà, et ici, et c'est un, bon, et il me reste les manches à faire, mais en laine, je suis sur une laine, alors, déjà je suis sur une laine industrielle, donc c'est un peu moins fun, mais c'est une laine espagnole, que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, je trouve la couleur très belle, elle est, oui, elle est bleue encore, mais c'est de là, alpaga, merino, c'est bambou, 50% bambou, donc on est sur une laine plus étée, plus estivale, que ce que je tricote en ce moment, donc j'ai commencé une maille, une manche, enfin, puisque j'ai fait toute la partie manche montée, je vais la finir, quand il fera un peu plus beau, parce que là, j'ai pas été, j'ai pas adoré tricoter ce projet, je vous le dis clairement, je sais pas si c'est la laine, je sais pas si c'est le moment, je sais pas si, voilà, j'ai pas adoré le tricoter, par contre, je voudrais le finir, et puis il me reste les manches, donc je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur, je le sortirai, les manches, c'est une manche et demie, j'en ai pour à peine une semaine, mais il faut juste que je me motive, et là, si je me motive, et que je le finis, et que, vu qu'il fait, et que, et que, si je le finis, je me motive à le finir, puis qu'à la fin, je le mets pas, parce qu'il est pas, c'est pas le bon moment, ça va me pas donner envie, il est un petit peu frozen, jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus chaud, en hibernation, le deuxième projet, alors attendez, qui sont derrière moi, les projets, j'en ai trois en cours, enfin deux en cours, parce que le troisième, il est frozen, le deuxième projet, c'est celui, vous voulez dire, le premier projet, celui sur lequel je suis la plus active, je suis au milieu de rang, bien entendu, sinon c'est pas drôle, le projet sur lequel je suis la plus active, en ce moment, ben, c'est lié au calendrier de l'Avent, puisque après le calendrier de l'Avent, je me suis retrouvée avec 24 minutes 20 grammes, et je me suis dit, enfin, je les ai filées, je trouve les couleurs très jolies, je voudrais en faire quelque chose, et à ce moment-là, Marie-Christine Lévesque a sorti, son écharpe Pythagore, qui se fait, je vous mets le dessin là, et le modèle, qui se fait avec plein de couleurs, normalement plein de restes, de, on démarre d'ici, et on va aller jusqu'au bout, et je me suis dit, j'ai 24 mini, et puis il me reste à peu près 35 grammes, donc ce qu'il faut de cela, de mon autre châle, du châle que j'ai sur moi, je me suis dit, bingo, on y va, donc j'ai fait, j'ai quand même été un peu, je me suis dit, je vais pas me lancer en faisant tout et n'importe quoi, donc j'ai fait des photos, vous voyez, ça c'est mon, ça c'est la section d'après, j'ai fait une photo par section, ça c'était la section que je suis en train de faire, donc vous retrouvez, le rose, le jaune, le violet, le rose, le jaune, le violet, et le bleu, et là j'ai commencé, en dessous, le gris, vous voyez, et j'aime ça, je sais, toutes mes associations de couleurs, pour ne pas refaire un truc trop moche, enfin, qui me plaise pas, alors il est très coloré, alors deux choses, je l'ai fait plus grand, que ce que préconise Marie-Christine, là ici normalement c'est 50 mailles, et moi j'en ai fait 70, parce que quand j'ai fait 50 mailles, j'avais beaucoup de restes de laine, que j'ai pas envie d'avoir des restes, de restes, de restes, de restes, et je trouvais en fait ici, que ça allait être un peu petit, j'aime bien les choses vraiment très enveloppantes, vous savez, presque une couverture, et la deuxième chose, où je me dis que je vais faire quelque chose en plus, c'est le bord, c'est du mousse, donc le bord du mousse, pas très joli, donc je crois qu'il n'y a pas de bordure, attendez que je n'ai pas de bêtises, j'y vais, ouais c'est ça, il n'y a pas de bordure, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, j'ai quelques restes, vous voyez, de mes tissus, de mes laines, et je pense qu'à la fin, je vais faire, alors pas un truc genre, alors quand c'était violet là, je vais faire du violet, non je vais faire une, je vais prendre un truc au pif, et je vais faire une jolie bordure en I-cord, pour que ce soit bien terminé, vous voyez, parce que sinon je trouve que ça godaye un peu, toujours le jersey, le point mousse, alors c'est un projet zéro cerveau, c'est que du point mousse, donc c'est pas non plus, mais je trouve ça hyper agréable, j'aime beaucoup en fait, finir un rectangle, un triangle, ou un carré, oui parce que si je le mets comme ça, c'est un carré, si je le mets droit, c'est un carré, j'aime beaucoup, voilà, aller vite pour enchaîner une autre couleur, donc ça c'est le projet qui m'occupe pas mal en ce moment, que j'aime beaucoup, et, laine filet à la main par mois, enfin, couleur de la petite potion, laine filet à la main par mois, et puis, donc ça c'est un peu le projet fun, enfin fun, oui c'est le projet fun, et puis j'ai commencé, parce que j'ai envie d'un gilet pour le coup, rose, j'en ai plus, j'ai beaucoup de bleu, mais j'ai pas de rose, et j'ai cette superbe laine, j'ai fait un sample pour la marque Nomadnus l'année dernière, et en échange, donc j'ai récupéré de la, j'ai reçu de la laine, il faut savoir que c'est de la laine 100% filet à la main, c'est en ce moment, c'est ma, qui vient du Népal, et donc j'ai même la photo de la personne qui l'a filet, et j'en ai 260, enfin j'en ai plusieurs, mais c'est de la Light Fingering, et je me suis dit que j'allais me faire un gilet avec, parce que ça fait déjà un moment que cette laine est dans mon stock, et que je veux pas qu'elle reste dans mon stock, elle est trop belle, la couleur est canon, et donc j'ai commencé un gilet, j'ai tout juste commencé, parce que j'aime bien le gilet Pythagore pour l'instant, le châle, donc j'ai du mal à me motiver, mais j'aime beaucoup ce gilet, et donc le modèle, c'est un modèle de Marion Knits, que j'ai déjà fait plusieurs fois, qui s'appelle Down the Isle, juste avec cette petite dentelle, que vous avez ici, qui se reproduit un peu partout, et que j'aime vraiment beaucoup, il est pas très compliqué à faire, et je trouve qu'il rentrait très bien, j'en avais un, qui était en laine d'hymogène, que j'ai porté longtemps, et qui s'est un peu abîmé, donc je le remplace entre guillemets, il était bleu, celui-là sera rose, voilà, donc j'ai tout juste démarré, et donc j'ai mis mon cake, dans un manchon pour cake, on appelle ça, qui permet en fait de le garder beau jusqu'au bout, c'est à dire que, comme il y a cette petite enveloppe, il se délite pas dans tous les sens, donc c'est très très, enfin je trouve ça assez pratique, que je peux pas vous dire grand chose, celui-là on verra quand il avance, c'est de la light fingering, donc c'est tout fin, mais c'est de la laine, donc c'est assez agréable, et je voudrais vraiment le faire, parce que pour le coup, je veux pas laisser cette laine traîner trop long, donc en ce moment, on va dire que je suis en, tricot de 100% filé main, et ça va un peu durer, parce que je sais que j'aime beaucoup, enfin comme j'aime beaucoup filer, et que je ne veux pas filer pour filer, j'aime filer pour le plaisir de, après, tricoter, parce qu'au final, j'aime tricoter, et ben j'ai fait le tour, je crois, il n'y a plus d'encours, plus grand chose d'autre, voilà, j'espère que ça vous a pas trop embêté, que vous avez appris des choses sur la lingerie, ou en tout cas que ça vous a donné envie de vous lancer, parce que c'est vraiment hyper agréable, hyper sympa, et puis il y a un petit côté, moi je sais que je porte la lingerie que j'ai fait moi-même, personne ne voit d'autre que moi, et ça c'est super sympa, parce que les tissus, les vêtements, ok, personne sait que c'est vous qui l'avez fait, mais ils les voient quand même, alors que la lingerie c'est juste un petit plaisir que pour vous, ah peut-être pour votre mari, enfin voilà, mais dans la journée, je ne suis pas sûre que votre mari avait vérifié à voir quelle lingerie que vous avez sur vous, ou alors, mari, copain, enfin, compagnon, compagne, tout est ouvert, la personne avec qui vous entretenez des relations privées, on va dire ça comme ça, donc la personne, je ne suis pas sûre que cette personne-là aille voir, donc la journée c'est que pour vous en fait, il y a un petit côté, moi je ne le sais, mais pas vous, bon voilà, du détail, mais très 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 gratifiant pour soi-même, en plus du fait que, au bout d'un moment, en général quand vous faites votre lingerie, c'est que déjà vous tricotez une partie de vos vêtements, vous pouvez vous faire une journée 100% vous-même, tout a été fait par vous, à part le collant, moi je suis en robe, le collant, je ne vais pas encore relancer, pas encore tricoter les collants, mais tout le reste c'est vous qui l'avez fait, il y a un petit côté jouissif là-dessus, je vous jure que oui, sur ces phrases, qui n'avaient pas grand intérêt, mais qui valaient je trouve, que j'avais envie de partager avec vous, je vais vous souhaiter une très bonne journée, moi il est dimanche, et là il est 11h, je vais aller faire des courses, trêve de plaisanterie, il y a besoin de faire des courses, je ne suis pas allée hier, j'ai eu la flemme, je les ai cousues hier, la blouse qui est là, dont je vous parlerai une prochaine fois, plus le soutien-gorge, à un moment, il faut payer l'addition, tu as fait ce que tu voulais hier, tu bosses aujourd'hui, donc je vous souhaite à tous, et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, ça dépend de où vous me regardez, je vous souhaite, j'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite le meilleur, la santé, je n'en ai pas parlé, parce que, mais que tout aille bien, et puis une très bonne année, je peux encore, on est le 29 juillet à janvier, je crois, je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis, alors, à bientôt, peut-être, un jour, c'est sûr, mais quand, nous verrons bien, je vous embrasse,